Et donc salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de collection Donc il y a du jeu Playstation, du jeu PC surtout Et on commence de suite Alors Earth of Darkness C'est un jeu qui est donc la suite spirituelle de Another World de Eric Chahi Dans ce jeu vous contrôlez ce jeune garçon qui a vu son chien se faire kidnapper par la maître des ténèbres Alors le jeu est super joli mais le jeu est aussi super dur Another World était déjà absolument très très difficile Mais franchement celui-là est encore pire Il propose quand même une expérience unique Et à mettre dans toutes les mains pour les fans de Flashback et d'Another World et les autres Je vous le conseille Le deuxième jeu c'est Bugs Bunny Voyage à travers le temps Alors je l'avais essayé il y a longtemps Je le trouvais quand même sympa Ils sont quand même bien sympatoches les jeux Lolitone sur PlayStation Donc ici on voyage à travers le temps Donc il y a la préhistoire Les années 30, le futur Et l'époque pirate je crois Et il y a aussi Bugs Bunny et Taz La spirale du temps que je n'ai pas Et une faite de loup que j'aimerais vraiment bien trouver Parce que c'est juste un jeu magnifique Donc les jeux Lolitone sont assez sympas Donc voilà Ce n'est pas le meilleur jeu du monde Mais ça reste correct Alors Pac-Man World Je ne vais pas m'étendre dessus Dans ce jeu vous incarnez Pac-Man Qui doit affronter Toc-Man C'est un jeu spécial pour les 20 ans De Pac-Man Il y aura deux qui sortira sur PlayStation 2 et 3 aussi Mais c'est celui-là le meilleur Bon il a 13 sur 20 Mais voilà quoi Il n'y a pas de référence à l'univers Pac-Man Il y a des références à l'univers de Mario aussi C'est bien cool Donc voilà Si vous cherchez un jeu Pac-Man assez sympa Je vous conseille celui-là Et alors Qu'est-ce qui est marqué ? Des choses Des chasses aux fantômes En plusieurs étapes Dans un environnement 3D Que vous pourrez explorer en toute liberté Vous retrouvez également Le jeu d'arcade Pac-Man original Un nouveau mode Marathon Labyrinth Voilà C'est un jeu d'anniversaire Et je l'ai eu Je l'ai acheté où ? L'une des dernières brocades que j'ai fait Pour 10€ je crois Pour le prix est là Donc ça valait la peine J'étais très content de l'avoir retrouvé Parce que je ne le cherchais plus à un moment Donc voilà Alors Deponia C'est un point and click De Dydelic Entertainment Donc c'est un jeu qui a été fait Par les créateurs de New Beginning Qui est les chroniques de Sadwick C'est encore un jeu On va dire écologique Mais assez tordant Moi j'ai bien aimé J'ai en train de le faire en ce moment Il y a la boîte originale aussi Dans ce jeu Donc vous incarnez Rufus Qui veut absolument quitter Quitter sa ville Mais il a un imprévu Puisqu'il tombe sur une Une charmante demoiselle Qui est en danger Alors il décide De l'aider Et il va s'en suivre Tout un truc Tout un truc complètement loufoque Et les décors sont juste magnifiques Et franchement C'est un bon point and click Bon c'est en version originale Ce titre est français C'est un peu dommage d'ailleurs Mais sinon Il est bien sapin Et c'est le premier D'une trilogie Les deux autres sont sortis Coeur d'anglais Donc c'est assez dommage Donc voilà Je vous conseille Alors Ghost Pirate C'est un jeu de Bill Tyler Qui a travaillé sur des jeux Comme The Dig Monkey Land Et d'autres trucs Comme Full Throttle Je crois Il a fait Vampire Story Aussi en 2009 Alors dans ce jeu Vous incarnez donc Trois pirates Qui ont subi une malédiction Qui sont donc transformés En fantômes Et le but étant de De contrer les pleurs De la reine Zimbi Et du capitaine Barbe Verbe Dans un univers Assez joli Et assez proche De Monkey Island Mais je retrouve pas vraiment L'humour légendaire De Monkey Island Et d'autres point and click Que j'ai déjà fait Comme Hank par exemple Voilà Il faut J'essaye un peu plus Mais sinon Voilà Mais sinon Il est quand même sympa Alors Je les ai quand même Pris parce que Bon voilà Il faut quand même Je les essaye Et ça c'est cool Franchement Je crois que c'était pas Aussi cool que ça Donc c'est Assassin's Creed Alors Assassin's Creed C'est donc Un jeu Un jeu Ubisoft C'est un jeu d'action C'est bien cool Et c'est Après l'histoire Avec Ezio et Altair Un jeu qui ressemble Ma mélange entre Splinter Cell et Hitman Ça donne Assassin's Creed Et je pense que Je me prendrai les autres Parce que c'est super cool Et qu'ils sont pas trop chers Non plus Et alors Tomb Raider 4 et 5 Donc L'ange des ténèbres Et Comment il s'appelle Ah j'ai oublié Les aventures de Lara Croft Alors ça tu as Les aventures de Lara Croft C'est quoi Il s'appelle Le 5 Sur les traces de Lara Croft Voilà La révélation finale Et en fait C'est un coffret Que j'ai eu Avec les donc Les 6 épisodes De la série Et c'est cool Parce que je les ai tous Comme ça Et voilà J'avais déjà Le 3 et le 4 Sur la Playstation J'étais bien content D'avoir tout Comme ça Et en plus Je l'ai eu pour 6€ je crois Le coffret Donc ça valait Quand même la peine Ils vont pratiquement Tous Enfin Le 2 Ils vont pas Je crois Parce que Voilà C'est des vieux Windows Donc C'est ça Donc voilà Voilà